bonjour mes étoiles on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec ma fille alice bonjour on va vous présenter un diamant de painting donc c'est un petit hall action donc c'est des petites choses qu'on a trouvé on a trouvé d'autres choses mais qu'on ne fera pas avoir dans cette vidéo parce que tout simplement j'ai des calendriers de l'avant que je suis en train de préparer et de finir d'ailleurs plutôt et du coup il ya des choses qui sont pour envoyer donc oui exactement c'est ici ce qu'on a trouvé c'est un diamant de painting et qu'est ce qu'on a dedans trois cartes voilà voilà exactement donc on l'a pas ouvert et qu'est ce qu'ils nous disent en plus dessus attend c'est ici les dimensions c'est 18 par 18 cm il ya trois enveloppes strass diamant aussi un petit plateau de tri apparemment cire de silicone stylé de peinture diamant et bien sûr la notice voilà donc ça ça va être très sympathique je pense à faire pour occuper ma fille pendant la période de noël qu'elle fasse des petits diamants de painting ce sera sympa en attendant le père noël voilà ensuite qu'est ce qu'on a trouvé on a trouvé des paquets d'étoiles en autocollant du coup il y en a des marrons des blancs des verts et encore des blancs j'ai oublié de vous donner le prix du diamant de painting car c'est 1 euros 99 et là y'en en tout de quatre y'en en tout de de en fait dans les boîtes en fait les boîtes en tout il y en a quatre il y en a quatre exactement et les prix des étoiles j'arrive pas à trouver le prix des petites étoiles comme ça ça s'appelle comment au biflora l'appel du coup figurine autocollant alors j'en avais pris deux j'avais bien raison que c'était des autocollants oui oui tu as raison moi je savais parce que tu sais pourquoi parce que regarde là peut-être parce qu'en face il ya un petit truc blanc voilà donc ça m'a coûté 1 euros 58 les deux donc c'est pour les deux 1 euros 58 donc du coup le prix c'est 0 79 donc c'est les étoiles blanches étoiles marron étoiles blanches étoiles vertes voilà donc on a aussi des dyes on a une dyes fleurs une dyes petite fleur un dyes feuilles un dyes fleur un dyes fleur un dyes fleur un dyes fleur il ya plusieurs formes voilà donc ce petit lot de dyes c'était sympa en fait ils ont barré les codes barres donc ça veut dire que vous n'allez plus les avoir donc c'est le moment quand même d'en profiter ça reste quand même abordable et raisonnable au niveau des prix alors je cherche le prix c'est toujours ça en fait le petit souci c'est qu'on est toujours en train de chercher les prix je crois que c'était à 2 euros en toute façon c'était vraiment pas cher c'est juste que comme j'ai deux tickets de caisse en fait parce que j'y étais à deux jours d'intervalles à deux actions différents un à joigny et un à mygène du coup je me mets les mes loups dans les deux tickets de caisse c'est pour ça que je cherche oui c'est sa matrice de découpe et gaufrage 1 euros 99 mais c'est surtout que quand en fait ça passe dans votre machine de découpe comme le dyes il est totalement ouvert vous n'avez pas de difficulté à récupérer vos feuilles fleurs oui les feuilles aussi d'ailleurs c'est ça qu'en fait qui m'a plu j'ai pas beaucoup de matrice donc quand je te montre quoi ah donc ça c'est de c'est des petites perles qui se collent donc ici il ya des fleucons de neige il ya des étoiles des sapins on peut s'en servir dans les shakers aussi si vous faites des shakers vous pouvez les mettre dedans des petites boules il ya des petits diamants en forme de petites perles qui brille voilà et qui fait du bruit donc ça c'est au rayon du coup noël décoration noël tout ce qu'on montre là c'est rayon noël alors cela je cherche du coup ce que c'est je crois que c'était noël obi saupoudré 0 79 centimes il me semble c'est noël c'est noël c'est noël c'est noël c'est le csl c'est le csl oui tu le mets du coté ensuite on montre quoi donc ensuite on a des rubans de magnifiques lots de rubans on a du rouge du coup ils vont faire sortir un petit peu de dorés ici je ne sais pas si vous voyez très bien ici là ici là on a du rouge foncé qu'on dirait un tapis qui est tout doux là on a du rouge avec des petites étoiles ressorties dorées ensuite là c'est du pailleté doré là c'est du rouge avec des petits traits je ne sais pas comment on appelle ça c'est pas grave et là on a du ruban avec des flocons de neige oui mais qui est blanc et les flocons de neige ils sont argentés dorés du coup c'est des rubans de noël plus noeud donc il y en a 6 et c'est au prix de 1,012 euros et il y a 2 mètres voilà donc j'en ai pris 2 parce que les couleurs étaient sympas et aller dans les thèmes que je cherchais je voulais vous dire un petit truc c'est pas tout de suite mais on a commandé un vrai lutin du père noël on a pas commandé un vrai lutin du père noël c'est pas ça Alice elle a fait sa liste de souhaits pour le père noël de ce qu'elle aimerait avoir à noël et elle a envoyé en même temps un dessin mais avant tout avant tout ça déjà il faut savoir que voilà on a acheté du coup la boîte du père noël et j'ai un papier dedans donc ça elles sont à action ces boîtes du père noël donc je vais déplacer un petit peu pour que vous puissiez voir pour que vous puissiez voir donc là c'est en ferraille sur les côtés du coup ça se présente comme ça c'est une vraie boîte d'aulettes magique pour le père noël en fait elles sont vendues actuellement chez action et elles s'ouvrent vraiment ouais il y a le petit truc oui non on ne fait pas voir ça c'est et c'est aimanté alors attention parce que ça du coup c'était parti donc c'est la métal postbox postbox voilà et c'est pour envoyer du courrier au père noël et en fait la nuit le courrier magiquement part chez le père noël et le père noël en fait dans la nuit s'il souhaite envoie un courrier à l'enfant et du coup Alice elle aimerait cette année tout simplement que le père noël accepte que pendant le mois de décembre on héberge un lutin ou une lutine oui et du coup je voulais vous dire un petit truc euh deux secondes un truc du coup c'est ça que tu essayais d'expliquer euh du coup euh on a acheté on a acheté quelques petits accessoires effectivement pour pouvoir accueillir le lutin mais avant tout déjà j'ai eu aussi ce magnifique gnome oui donc ils sont actuellement cette semaine en promotion chez Action tu te rappelles il y en avait un qui avait les nattes détachées c'est parce qu'en fait soit c'est garçon soit c'est fille moi je l'ai adoré en rose comme ça avec les toiles voilà elle est très jolie elle tient très bien debout donc on va la mettre justement en décoration pour mettre avec oui parce que les gnomes le lutin ou la lutine on sait pas ce que le père noël acceptera par contre nous on a demandé un seul le gnome et ben en fait il est magique donc les lutins aiment tout ce qui est magique par contre si vous accueille un lutin ben il faut faire attention parce qu'il fait des bêtises la nuit voilà après sinon donc ça c'est pas pour le lutin mais actuellement aussi Action ils vendent des petites boîtes soit rondes soit carrées du coup donc désolé si je rebouge un petit peu la caméra voilà et du coup ces boîtes tu peux les décrire Alice les enlever non décrire les boîtes ah décrire les boîtes donc ici il y a un joli petit mot une neige il y a une voiture pailletée et sur la voiture et ben il y a un sapin oui tu trembles un peu on a du mal à voir donc ça s'appelle coffret cadeau rond ou carré c'est en craft et c'est 0,89 elles sont assez grandes vous les avez en rond ou en carré donc moi c'est ces modèles là que j'ai choisi donc voilà celle-ci c'est pour ma maman et du coup moi j'ai choisi ce modèle là pour moi pour pouvoir ranger mon scrapbooking tu as une petite étoile dorée et avec des paillettes donc moi j'en ai pris 6 parce que j'ai trouvé que le format était très sympa et pour ranger facilement dans nos étagères ou dans nos meubles de scrapbooking voilà le contenant est parfait donc voilà moi c'est pour moi ranger mon scrapbooking donc j'en ai pris 6 et maintenant du coup on va pouvoir continuer et vous présenter des petites choses qu'on a trouvé pour faire la petite déco pour la maison pour le lutin ou la lutine oui je peux expliquer oui mais là on la voit pas d'accord alors là c'est en vert donc c'est une petite lampe alors c'est pas en vert par contre c'est du plastique mais du coup c'est une petite lampe et comme vous voyez ici voilà ça s'appelle une mini lampe déco LED et c'est 1,23 euros exactement et c'est 12 centimes voilà donc si on vous fait voir vous voyez ça se sépa là vous avez le pied qui est comme ça on dirait un vert voilà donc il y en avait plusieurs et donc là vous avez le socle on dirait que c'est un vert quand on enlève le truc voilà et du coup pour que ça puisse rayonner ou quoi que ce soit ça va être sympa à mettre pour le petit lutin et quand il écrit quelque chose bah il pourra voir ah on sait pas si c'est une fille ou un garçon ça le père Noël va nous faire la surprise donc voilà ensuite qu'est-ce qu'on lui a pris d'autre aussi on lui a pris des mini cadres photos qui sont exactement alors le prix je l'ai pas parce que j'ai pris le ticket dématérialisé mais le code barre il est barré actuellement on en a 5 de cadre oui c'est ça parce qu'il y en avait 5 blancs et je me suis dit que c'était sympa donc ils sont à 0,72 centimes voilà donc c'est 0,72 centimes ce petit cadre on s'est dit que si on faisait de la petite déco pour le lutin qu'on lui mettait des petites images des petites photos pour faire dans sa petite maison ça pourrait être très sympathique donc du coup voilà ce qu'on a pour le lutin 5 petits cadres à décorer à personnaliser pour la maison ou la lutine parce qu'on ne sait pas et pour finir ce qu'on a trouvé pour notre futur lutin ou lutine donc déjà on va faire voir la présentation donc on a des chaises un palais donc ça s'appelle mini décoration de Noël et il y a 24 pièces dedans il y en a plusieurs modèles différents donc c'est suivant la porte elle peut être grise elle peut être en forme arrondie en bois quoi que ce soit et c'est 6,49 euros et en fonction de la porte que vous choisissez vous n'avez pas les mêmes accessoires voilà Alice après va vous faire voir donc tu peux maintenant expliquer ce qu'il y a dedans donc là il y a la porte magique exactement il y a l'échelle puisque c'est par la porte magique qu'il faut installer que le petit lutin ou la petite lutine va arriver chez nous le premier dessin oui donc là il y a un serpent petit un serpent un grand là il y a des fenêtres là là où il passe le courrier là une petite lampe enfin un petit truc oui une petite lampe à pétrole c'était comme ça un petit tapis ou une couverture un tapis et des rondelles du bois c'est ça des bottes du bois oui je crois c'est son sac de Noël oui je crois une chaise un panneau un balai un truc de luche des barrières et la poudre magique alors on va l'ouvrir pour vous faire voir on ne l'a pas encore ouvert ni déballé et voilà à quoi ça ressemble du coup bien bien donc on va y regarder avec vous et après on va vous laisser on essaiera d'installer tout ça et quand tout sera prêt quand ça m'aille on sera prête désolé pour le bruit on vous fera voir la petite installation donc vous voyez quand même le sapin il est quand même assez grand oui par contre je ne savais pas que la porte elle était aussi grande parce que sur la photo elle était petite ah oui mais là on a la poudre magique qui a percut donc il y en a plein sur la table on va essayer de la remettre dans le sac voilà et là du coup on en a partout donc là ici on a la petite pancarte vous voyez où c'est marqué dessus pôle nord le parking des reines et le magasin de jouets je pense donc là le petit sapin il est vraiment plus petit là il y a les petites boîtes donc cette magnifique petite lumière donc soit on peut de toute façon l'installer après ça ça n'en fait pas partie donc là la petite boîte elle est quand même assez grande son petit sac donc vous voyez les petites rondelles de bois là encore le bois la chaise le balai là on a la luge on a l'échelle donc c'est quand même un format assez grand le tapis oui les fenêtres elles sont plus grandes encore et peut-être qu'on pourrait les peindre oui on verra peut-être qu'on pourrait y mettre de la décoration on ne sait pas en mettant peut-être du calque derrière on peut les personnaliser bien entendu on va voir comment on fait tout ça là je pense que c'est une porte magique effectivement c'est la porte bien sûr que si elle s'ouvre regarde elle ne s'ouvre pas très bien ce n'est pas fait pour s'ouvrir entièrement c'est une porte magique il faut y aller doucement voilà donc on peut la laisser ouverte comme ceci si on souhaite et ma maman est un lutin du père noël oui un lutin parent du père noël c'est ça voilà donc là on a la petite porte magique pour qu'il puisse partir et s'épernir il ou elle voilà donc voilà tout ce que ça comporte et c'est quand qu'on va décorer la maison il faut déjà qu'on trouve l'endroit où on va faire qu'on prépare tout ça qu'on trouve d'autres petits accessoires et voilà donc en tout cas on a été ravis de vous présenter tout ceci et du coup vous êtes au courant qu'à partir du 1er décembre on va accueillir soit un lutin ou une lutine donc si vous souhaitez suivre nos aventures on vous dit à très vite merci d'être présentes pour nous merci à tous nos abonnés on vous fait des gros bisous à très vite bisous bisous